Absolument pas, absolument pas. En ce qui concerne le CSA, il s'agit de son intervention sur les seules chaînes étrangères contrôlées par des États étrangères et absolument pas sur le web. Il s'agit de pouvoir déréférencer des chaînes qui auraient été conventionnées et résilier leur convention et suspendre cette diffusion. Mais il s'agit uniquement de la télévision, de l'audiovisuel. D'abord, vous savez que le juge pénal peut déjà intervenir sur les fausses nouvelles pour condamner pénalement l'auteur de fausses nouvelles dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Mais là, il s'agit aujourd'hui d'adapter à cette rapidité, à cette viralité que peuvent avoir certaines fausses nouvelles et donc de prévoir l'intervention d'un juge en référé, qui permettra de retirer rapidement, en période électorale, des nouvelles qui seront considérées comme des portantes atteintes à la transparence du scrutin. Des contenus sont sponsorisés et donc là, il y aura affichage clair de cela pour voir qu'il s'agit de contenus sponsorisés et financiarisés et dont il faut arrêter cette viralité, cette rapidité. A partir du moment où c'est sur une plateforme, donc il y a un contenu qui peut porter atteinte à la transparence du scrutin et on peut imaginer être dans ce cas de figure. Là, il s'agit de contenus qui apparaissent sur des plateformes en période électorale et qui portent atteinte à la transparence du scrutin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !